Alors, le monde diplomatique, septembre 2010. Les révolutions du 19e sous le regard des aliénistes, de la maladie démocratique, par Véronique Faux-Vincenti. Véronique Faux-Vincenti est historienne et responsable des activités scientifiques du musée de l'histoire 22 mètres. Quelques jours après l'abdication du roi Louis-Philippe et la proclamation de la seconde d'activité française, les membres de la société médico-psychologique organisent le 6 mars 1848 une discussion sur l'influence des commotions politiques et sociales sur le développement des maladies mentales. La politique est-elle la cause la plus active d'aliénation mentale ou devient-on fou parce qu'on n'a pas été assez fort pour supporter l'influence de l'excitation politique ? Trois mois plus tard, l'aliéniste français Alexandre Pierre de Bossemont tire un bilan clinique des bouleversements de 1848. Presque tous les individus qui appartenaient au parti conservateur avaient des monomanies tristes, tandis que ceux qui avaient embrassé les idées nouvelles étaient atteints de manie ou de monomanie. Et ils laissent percer son inquiétude à un nombre considérable des individus qui sont jetés à corps perdus, sans les risques de l'influence des militants, qui ne sont pas considérés comme vous, et pas tout simplement pour des novateurs. Or, il m'est impossible à voir des médecins qui oublient les figures, les gestes, les paroles de beaucoup de ces personnages que j'observais dans mon club. Aucune différence ne séparait les autres de nos maisons. Et même, il y avait eu un avantage, il eût été en faveur de nos malades, chez lesquels les accès de fureurs sont un livrant. L'application deux ans plus tard à Berlin de la thèse du docteur Garté de Rotec, traduite en français sous le titre de la maladie démocratique, une nouvelle espèce de folie. Gartement, Paglière, Paris, 1850, prolonge les papes. Comment tant qu'il travaille, Paglière, ses boss mots, rapporte le propos d'un homme et son issue à lui, qui rendent les révolutionnaires en cinq catégories. Les démagogues, les maniaques, les monomanes, les aimants, les yeux. En 1863, le docteur Louis Bergeret présente à ses collègues un mémoire en distance de folie, ayant reposé la perturbation politique et sociale de ces juges d'une 1840. qui accusent les mauvais journaux et les discours politiques de les absurdités enfantées par tous les sectes du socialisme, du communisme, du politonialisme, qui sont des hérésies accréditant la possibilité de réaliser en ce monde le rêve du bonheur parfait. Sur 10 cas, 8 concernent des femmes. Le ratio n'est pas neutre, mais maintenant les tiennent alors pour moins résistantes aux hommes de par leur constitution physique et nerveuse. Aussi semble-t-elle être les premières à céder à la troie si un déséquilibre, un fortiori personnel se profite. Ainsi, Victorine Huth, qui remplissait avec la plus parfaite priorité de l'écrivain et 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 de l'écrivain. Et par rapport à ce que c'est, il m'énerve, le chif, la s'il m'énerve, 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 les juges, les juges, les drogues, les drogues, les pieds, les drogues, les pieds, les enfants, à par par d'étard des scotiques. Louise Henn, jusqu'alors bonne mère et ouvrière à ville, s'adonnait la lecture des feuilles politiques passionnées, au point d'en oublier complètement une devoire, sa profession et les soins de son ménage. Ces gestes étaient prélétiques, elles reciféraient avec colère et ces cris sauvages avaient mis tout le voisinage en démois. Crimes parmi lesquels se distinguaient ces imprécations. Plus de misère, plus d'exploitation de l'homme par l'homme, plus de riche, plus de gendarme. L'homme doit se gouverner lui-même. Citons encore le cas d'Augustine qui fut atteinte d'une vraie automanie qui dura plusieurs mois suite à la lecture d'un poème de la Marseille. Ces femmes sont, selon Bergeret, animées par une passion politique responsable de leur exaltation et de leur aliénation. Les propos du médecin traduisent ici la hantise de voir émerger le deuxième sexe sur la scène politique. Bien qu'idéalisée sous les traits de Marianne, glorifiée en figure allégorique de la nation ou de la République, les femmes sont considérées comme d'éternels mineurs. Et ces quelques rares hommes estiment à l'instar de Condorcet que leur infériorité ne tient qu'à leur mort en vocation, dont il faut qu'on peut réduire la femme à la matière de vie. Aux hommes, l'espace public et aux femmes, la sphère privée, où elles doivent demeurer au sein de la famille. Toute femme sortant du rôle qui peut être signée serait non seulement en perdition, mais aussi dangereuse, car menaçant l'équilibre sexué de leur société. C'est une autre autre manie qui dure à plusieurs mois. La joie s'inquiète aussi de voir que Victorine se pénétra si bien à des idées de Fourier qu'elle en perdit la tête au poids de sortir avec des vêtements d'hommes. Un article paru dans la chronique musicale du 15 octobre, position de la soirée du 7, fait remonter les premières maladies. L'infrastration de la folie de terroigne de Méricourt, que la fessée humiliante de l'Espière avait ravalée aux rangs d'enfants désobéissants au premier acte de sa vie de plus. Et elle en fut à moitié folle avant de le devenir tout à fait, folle de son corps, comme c'est nos pères, et folle de son industrie. Et il y a maintenant ce que ces mots, je raccompose, est étrôleuse, une théorie sur laquelle les femmes sans contrôle se réunissent par la sexualité de l'idée, l'engagement de leur corps dans l'événement militant, entraînant la perche de soi sur le terrain mental. Qu'elles soient légères, révolutionnaires ou archi-royalistes, toutes les femmes valent leur sèche belle de politique. Il y avait en 1906 le docteur Augustin Cabalès et Lucien Nath. On s'y dit, j'en avais, vous faut, il n'était pas grave, donc là, s'en rêve bien de l'envaser. Oh, il y a eu du coup, je ne sais pas, il n'y en a pas, il y a eu du coup, je ne sais pas, il n'y a pas, mais il n'y a pas, 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 il n'y a pas de non ? Je me dis pour qu'il est une question pour montrer que l'on est en train de continuer à faire un mouvement exercitement dangereux par les millequels érangent les communards, les secteurs qui veulent détruire notre société et qui ont sur la famille la propriété, l'indivocalité, la liberté, l'intelligence, la construction de nos sociétés, des idées tellement en opposition avec la nature que la folie seule peut expliquer. Sous la plume de nombreux écrivains et de médecins, tout comme dans les rapports officiels, notamment celui du général Félix à Père-Franc du 7.15, se dessinent des communards aux cœurs stigmatisés, d'imperfections délétères, aux visages tordus comme possédés et des femmes à la borge déployées, renvoyées à une spécialité errantes et dérées. A cela, il convient d'ajouter que les docteurs français sont piqués au vif par l'application des conférences anglais ou allemand qui craignent une contagion populaire à même de traverser les frontières et qui s'interrogent sur une spécificité du peuple français à s'embraser dans les révolutions. En Angleterre, les caricaturistes James Drey et George Kuhn, au truque-choc, avaient déjà largement véhiculé l'image d'un succulé de famille plutôt fanatique et santé. Au lendemain de la commune, il paraît dans la tracondrienne des dessins qui comparent avec l'acteur d'hier assigne de l'analyse irlandais à ceux des comédaires. A la même époque, Karl Stark, un médecin allemand, publie une étude intitulée « De la dégénérescence physique de la nation française » sont en cas de la pathologie des symptômes de ses causes, de l'infini, de l'engueil et de la présomption immunée de la nation française. Le cerveau au poids intérieur est organisé une manière spéciale des Français. Cet ensemble de représentations qui tracent la souhait de l'insurgé fiedreux, avant qu'on émerge la figure du citoyen-patient, trouve des étonnants rémanements dans les discours contemporains, suscigeant une France malade, enfiévrée, schizophrègue, voire autiste, pour chaque fois que grande, un mouvement financier. qui s'offriront sur le spécif.